oui bonjour mon nom est mike romero on est là pour la formule en boxing boxing j'ai jamais vraiment le terme juste mais bon on est là pour vous dévoiler la boîte du give away the nightmare before christmas une boîte que chenetine b a remporté ou la main donc je vous rappelle un peu les consignes des qu'ils vont oui c'est une boîte où est ce que je garantis un funko pop et un t-shirt graciosité de boutique québec c'est trois à cinq ou six articles d'une valeur de 50 à 60 dollars ça arrive que je puisse offrir des trucs extra si la chance ça donne en fait que je mette la main sur un produit supplémentaire pour dépasser les 60 dollars et dans ce cas là ce sera à vous demandant par exemple dans ce coup-ci je vous avais demandé d'être les deux boxe n 14 et 15 à plus de 100 vues ce que vous avez fait vous l'avez mérité je l'ai inclus donc dans la boîte et cette boîte ci dépasse donc les 60 dollars pour atteindre les 95 ou 100 dollars canadiens bien entendu on parle d'argent canadien puisqu'on est moi je suis situé au québec au canada donc c'est la monnaie du pays donc je vous rappelle le thème c'est nightmare before christmas donc l'étrange noël de monsieur jack et c'est jonathan b qui l'a remporté il m'a dit qu'il n'était pas en mesure de faire le unboxing de la boîte donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi de l'inboxing la boîte est ici ça c'est un petit plastique que je garde de côté pour pouvoir mettre le t-shirt et commençons donc le thème c'était nightmare before christmas on s'entend beaucoup à des articles de jack skellington ougi boogie sali j'avais demandé pour remporter des chances à trois candidats les trois premiers qui me font des masses des trois enfants qu'on retrouve dans le film donc Jonathan b a bien sûr participé en faisant un masque jocelyne b et rohan ronin donc voilà je vous mettrai des images afin que vous puissiez voir ensuite j'avais demandé aussi qu'on puisse chanter une des deux chansons this is halloween ou what's this du film nightmare for christmas ronin a participé ainsi que joey d et voilà donc malheureusement ça n'a pas été assez pour pouvoir remporter jonathan ça a été très bien chargé donc je ne mettrai pas les liens des des chansons ceux qui ont voulu partager se retrouve sur le groupe legume away de romero vous pouvez scroller jusqu'à les trouver ou faire une petite recherche donc je vous dévoile tout de suite le funko pop je vous avais annoncé une exclusivité de underground toys pour l'europe et un topic pour l'amérique du nord celui ci vient de l'europe donc c'était l'autocollant de underground toys et on peut reconnaître jacks clinton avec le flocons de neige que le pop était d'une valeur de 30 dollars si je me trompe pas sur pop price guide donc ça a diminué les articles se retrouvent dans la boîte vu que la valeur la moitié de la valeur de la boîte s'en allait sur le pop donc par contre je fais toujours mon possible pour vous offrir au moins deux articles funko donc le deuxième est un d'orbs de oogie boogie vert donc évalué à 10 dollars si je me trompe pas donc juste là on est à 40 dollars c'est un petit d'orbs de funko de oogie boogie donc voilà ensuite bien sûr le t-shirt je sais que ça sera des t-shirts personnalisés plus possible d'avoir plusieurs choix de rester quand même assez vague dans les questions ici je lui ai demandé si pour lui le film de nightmare before christmas c'est un film de noël ou d'halloween il m'a répondu halloween donc voilà le design choisi c'est un premier nightmare avec une petite face fâché de jack skillington voilà donc j'espère que ça va lui plaire voilà ensuite un petit aimant glow in the dark 3d print c'est un aimant qui brille dans le noir à l'image du visage de jack skillington donc voilà je mettrai quand même une image plus grande ici donc presque une exclusivité qu'on retrouve nulle part ailleurs se fait spécialement pour la boîte props à robin merci beaucoup voilà je garde j'essaie de mettre toujours des bonbons donc les t-shirts je les calcule à 15 dollars plus ou moins plus l'aimant qui est évalué à 10 dollars aussi donc juste là on est à 40 50 65 les bonbons j'essaie d'en inclure je les ai vus dans la vie à box et j'ai adoré visons vie geeks on toute excellente idée comme ça je vais inclure un big turk j'espère qu'il va aimer un bon chocolat voilà toujours les images pour que vous puissiez voir et des petits bonbons asiatiques au liti voilà donc ça aussi donc voilà et l'item ici que j'avais demandé en en demandant d'atteindre les 100 vues sur les deux unboxings c'était un article exclusif au disquaire hmv d'une valeur de 30 dollars canadiens donc voilà un coussin de nightmare before christmas on peut reconnaître un exclusif à hmv c'est une licence officielle donc on peut reconnaître au guibou gui et le visage de jack skellington et halloween il tente dans les yeux donc voilà il est bordé d'un côté donc ça ici c'est brodé et bon donc j'espère vraiment que ça va lui plaire c'est à cause de lui en fait que la boîte est aussi grosse désolé de la boîte j'ai pas les moyens en fait de faire des boîtes personnalisées ni le temps en fait de les personnaliser moi même je travaille déjà assez fort pour trouver de bons deals pour que vous offrir de bons articles et voilà donc c'est ça un pop un d'orbe un coussin un t-shirt un aimant qui brille dans le noir et les bonbons pour une valeur de 95 100 dollars donc j'espère que ça vous a plu j'espère que ça va lui plaire dites moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez le plus de cette boîte est-ce que si vous l'auriez gagné auriez-vous été déçus vous aimer et qu'est-ce que vous auriez aimé le plus et bien entendu si le coussin c'est une bonne idée est-ce que je devrais continuer à travailler dans cette lignée c'est de trouver des coussins pour inclure dans les boîtes bien sûr en vous demandant des requêtes spéciales dites moi là dans les commentaires ça m'intéresse et ben moi je vous dis à la prochaine bientôt on devrait recevoir la Collector's Corp Women of Power, Femmes de Pouvoir donc ça m'intéresse je veux vraiment recevoir ça en plus de la Super Geek Box Villain qui devrait être envoyée vers la fin du mois celle-là ça devrait sûrement arriver fin juin début juillet donc on va pouvoir l'unboxer par contre il va falloir attendre Collector's Corp pour dévoiler le thème du prochain giveaway qui clôturera avec Legion of Collectors en juillet donc voilà donc je vous remercie d'avoir regardé j'attends vos commentaires un pouce bleu si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous souscrire ça m'aide beaucoup en atteignant 100 abonnés sur la chaîne YouTube je vous offrirai une boîte de Legion of Collectors que moi-même je ne saurais pas ce qu'il y a dedans bien sûr je vous la ferai livrée et je vous chercherai seulement les frais de livraison pour vous la faire parvenir donc oui souscrivez-vous je suis en train de vous au prochain gagnant merci d'avoir regardé ciao